bonjour comment tu vas aujourd'hui et j'espère que tu es en pleine forme allez on y va pour une nouvelle guidance de quoi s'agit-il aujourd'hui et pour le week-end voilà de quoi s'agit-il et bien les questions d'apprentissage de découverte on parle voilà de connaissances il ya des choses de nouvelles choses qui peuvent arriver peut-être aussi ouais là ce désir de découvrir de nouvelles choses d'apprendre de nouvelles choses on va les voir en ce moment c'est ça hop là qu'est ce qu'il y aurait à développer il ya une notion de ah oui tout ça sert en évolution spirituelle là on parle de pureté d'élévation de la spiritualité n'importe quoi d'élévation spirituelle pardon et de pouvoir créateur avec padma donc en fait tout ça va servir ta créativité et on sait très bien que quand on est dans sa pleine créativité on sert en fait c'est c'est vraiment la voie de l'âme 1 c'est être sur la voie de son âme aussi nous sommes nous sommes de puissants créateurs créons puissamment notre vie et là je crois que on te demande justement de créer et peut-être que tu vas avoir besoin d'apprendre de nouvelles choses justement pour pouvoir créer ce que tu veux créer là c'est le travail qui a à faire c'est vraiment le côté développement de soi ici avec un grand s pas le développement du petit ego quelles sont les forces majeures hockey bon j'ai le paquet entier qui est sorti qui vont voilà intervenir est ce qu'elles vont aider ou est-ce qu'elles ne vont pas aider ok on va prendre ces deux la première c'est celle ci qui est sorti et bien c'est le soleil le soleil en bas on voit que c'est la force majeure qui aide on a quelque chose de très solaire on est encore dans la création mais pour la création va te on va te demander de passer à l'action le soleil c'est le masculin c'est vraiment le passage à l'action et aussi c'est le masculin c'est du côté de l'analyse de stratégie il va être question de faire preuve de discernement aussi et du coup en conclusion va vers quoi encore vers la spiritualité vers plus d'altruisme il est question d'être en cohérence avec ses valeurs aussi 1 là c'est vraiment le home on est on est sur le son de l'univers d'ailleurs tu peux peut-être chanter le son home pour te relier à la fréquence universelle la fréquence de l'univers pour t'aider à créer à manifester ce qui est important pour toi alors il m'en manquait une en synthèse quand même même si la conclusion est plutôt belle hop là j'en ai toujours deux elles sortent deux par deux et les questions de temps voilà de prendre le temps de patience donc de ralentir la clé elle est peut-être justement de profiter de l'ici et de maintenant voilà il ya une notion d'attente oui mais je dirais de bon timing aussi un le temps c'est aussi le bon timing voilà ah et là on passe dans quelque chose de plus voilà de donner on est sur le premier centre énergétique chakra et c'est cette notion de sécurité de survie de force peut-être que tu vas être challengé sur le côté sécurité que c'est déjà le cas et on te dit aussi d'aller puiser dans ta force et le temps pour moi va être ton meilleur allié pour réaliser ce que tu souhaites réaliser ou pour faire face à ce à quoi tu dois faire faire face il ya un temps un temps pour chaque chose et là c'est aussi le temps voilà d'apprendre de nouveaux de nouvelles choses pour créer quelque chose d'autre qui est plus en alignement avec qui tu es en fait avec ton âme allez le grand jeune mademoiselle le normand il nous parle de quoi il nous dit quoi on va faire aller dans le domaine professionnel qu'est ce qu'il nous dit on fera le sentimentale attention aux trahisons attention aux trahisons donc j'ai trois cartes qui sont parties celle ci elle a voulu partir on va la mettre de côté tu vois là donc on a le cheval de trois bon bah le cheval de trois tu connais la guerre de trois c'est une belle trahison c'est surtout quelque chose qu'on ne voit pas venir et donc il va falloir faire attention à ça alors ensuite il est question encore de rester vigilant peut-être que dans le monde professionnel quelque chose de difficile peut être vécu et donc émotionnellement ça va être un peu compliqué voilà mais là on est complètement attaché au niveau professionnel il ya une question importante là il ya une décision à prendre un faux discuter discussion importante en même temps on a émission ici cette figure j'ai remonté que là donc c'est celle ci ça c'est mon jeu je suis en train de terminer de bien tout peaufiner pour la page de précommande maintenant que j'ai tout ce que je voulais j'ai toutes les informations pour pouvoir te présenter la précommande et donc j'ai je la trouve pas elle est où j'ai mis à part dans ce dans mon oracle les figures géomantiques mais là je cherche un mission que je trouve pas un mission c'est la perte en fait c'est la perte j'essaie de trouver ça là c'est la perte c'est la fin d'une situation un mission c'est le début d'une autre situation tu vois j'adore cette carte là et donc c'est aussi la fin et le commencement donc il est peut-être temps professionnellement je vais te retrouver je sais pas où elle est mais elle s'est cachée il va peut-être être temps professionnellement de passer à autre chose avec justement un mission mais j'en ai qui se sont cachés tu vois j'en ai ah ben voilà j'ai trouvé j'en avais trois ici ce que tu peux utiliser le jeu en mélangeant les figures géomantiques ou en les sortant du jeu et en les en les en les prenant un supplément par exemple ou ne ne faire un tirage qu'avec les figures géomantiques voilà il ya 16 figures géomantiques donc 16 cartes regarde à missio la perte reliée au mois de septembre voilà donc il ya peut-être la fin de quelque chose en septembre qui s'annonce qui s'annonce ah oui il ya une notion de solitude aussi de solitude de tristesse aussi avec tristana tristicia ici il nous parlera du mois de novembre si je me trompe pas on a encore un mission on a encore un mission ici figure géomantique sous le s s septembre aussi le mois septembre est vraiment là là tu vois il est question d'un tribunal donc la question là de de wade de faire face seul mais en même temps on tu peux aussi avoir quelqu'un qui te console ici si on regarde ne pas rester seul et de ne pas hésiter à voilà à prendre les mains tendues en fait ici on a la justice on a la justice donc il ya peut-être quelque chose il ya peut-être la fin d'un contrat ou peut-être on passe au prud'hommes on est dans le domaine professionnel quelque chose qui qui voilà qui prend fin qui est traité par la justice aussi un mois c'est sûr que j'aurais préféré autre chose pour le domaine professionnel quand même mais c'est quelque chose qui permet aussi d'aller d'aller de l'avant justice justice se fait aussi j'ai envie de je pense qu'on va recouvrir quand même pour savoir de quoi il s'agit mais voilà c'est il ya cette notion de se retrouver quand même plutôt seul mais on te dit en fait avec la constellation ici que tu as eu raison en fait de de croire en toi les événements la extérieure ils sont pas favorables mais on te dit de rester vigilante prudence on te dit de croire en toi et c'est un peu ce que je chantais là j'avais l'impression que quand même ça peut être dur ça peut être difficile mais on te dit de 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 croire en toi parce que il ya vraiment tu as là tu tu as ta bonne étoile avec toi voilà face à l'adversité face aux menaces face à quelque chose en fait on te dit de rester fidèle à toi même voilà il ya des malentendus qui peuvent être là aussi on te dit de pas y faire attention de pas glisser vers quelque chose vers des énergies négatives de comme la suspicion d'autres choses de se raconter tu sais un dialogue un dialogue intérieur qui va intérieur qui qui t'aide pas en fait un qui qui abaisse la vibration et puis qui qui te fait te sentir mal là on te dit que Là il ya une belle évolution en parler de spiritualité c'est intéressant parce que tu vois ici on parlait vraiment de développement spirituel développement de soi en fait c'est à dire qu'il ya des choses qui peuvent être difficiles mais on a l'impression que ça va glisser sur toi voilà avec ma constellation sur madame de pique on a l'impression que ça va vraiment glisser sur toi donc en fait je m'inquiète pas trop trop voilà peut-être qu'il ya des moments qui sont pas simples alors et ça peut nous parler du domaine sentimental bien évidemment c'est ici ça ça te parle puissamment du domaine sentimental et ben prend le pour le domaine sentimental et pourquoi pas Alors non c'est pas tristitia non c'est encore mieux que ça la tristesse elle est passée et on à laititia je les confonds encore qui nous parle de joie en fait ouais donc c'est un petit peu ce que je chantais que vraiment les choses peuvent tourner en ta faveur ici alors là c'est pas tristitia ou tristana c'est laititia il y en a comme ça elles sont les figures jormentiques en fait elles sont par pairs et elles sont toujours opposées tristitia c'est elle se fait dans l'autre sens et donc des fois tu peux tu peux complètement te te planter et les échanger là c'est laititia c'est à dire que c'est ça en fait je te disais c'est ne reste pas seul il peut y avoir du monde des personnes ou une personne qui qui peut être là et t'aider t'apporter de voilà du réconfort du soutien des encouragements pour que tu puisses justement retrouver ta joie et ça c'est le mois de mai donc peut-être qu'entre septembre ou même maintenant et puis parce qu'on est quand même en août et le mois de mai et bien il ya peut-être une période qui est pas facile dans le domaine professionnel et souvent toute façon tous les domaines sont reliés dans le domaine professionnel le domaine sentimentale mais où on voit que tu y arrives voilà donc ça faut vraiment pas s'inquiéter et il ya cette notion ben non je vais pas y arriver en fait mais si 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 il ya vraiment cette notion eu il ya j'ai envie de te dire eu univers unité un unicité cette solitude elle est là pour que tu puisses te reconnecter à toi et faire confiance te faire confiance et faire confiance à la vie aussi il ya vraiment cette notion là j'ai envie de dire ben oui pourquoi pas ici avec la constellation de la croix du sud vraiment de toute façon tu tu gardes un je te l'ai dit tu gardes confiance en toi on te dit tu as raison de croire en toi donc vraiment tu as raison de croire en toi pour les choses qui sont compliquées ça c'est c'est très très important là il ya des affaires à régler des conciliations j'ai l'impression que ça va dans ton sens parce que la constellation ici de la porte des hommes ou de a ou d'ardant t'amène un autre équilibre donc pour moi il ya quelque chose de voilà qui est une notion de responsabilité avec la lettre est mais aussi d'indépendance et de succès aussi un de soi le soi le savoir aussi on a la connaissance ici pourquoi pas alors évidemment toutes les professions qui seraient en lien avec avec la loi peuvent être favorisées ici où l'administration ou la fonction publique peuvent être favorisés si ça c'est sûr voilà en tout cas ça note une notion de rigueur et discipline avec soi en fait pour traiter des appels des certaines affaires voilà là on peut avoir aussi des signatures et des contrats et pour des choses qui peuvent être bénéfiques par la suite aussi également alors on va continuer je laisse celui-ci pour le général on continue avec on va bien les mélanger avec le sentimentale ah oui on avait une aussi j'ai pas vu qui était s'est échappé c'est celle là c'est le loup instinct liberté menace ouais donc c'est à dire qu'on te dit que quoi que tu vives reste centré en toi même en fait tu peux te sentir en insécurité tu peux te sentir menacé mais ton instinct c'est la liberté en fait voilà avec la constellation d'ailleurs je parlais de beaucoup j'ai beaucoup parlé de constellation là là on a un constat comme une constellation c'est le loup et puis peut-être que ton animal totem et le loup ou la louve et là on a le soleil aussi on est beaucoup dans les astres là on a l'homme il peut avoir des signes du verseau ici tu vois avec l'eau aussi il ya notion de fluidité aussi d'aller vraiment vers ce qui t'anime de suivre le flux de la vie le flot de la vie elle est dans le domaine sentimentale ok on en a deux d'abord ouais ouais bah ils sont sortis ensemble domaine sentimentale je vais la laisser son c'est laissé l'une sur l'autre celle-là se cachait derrière on va on va les laisser comme ça j'aime bien les laisser comme elles sortent aussi quand même donc elles sont sortis comme ça on va les laisser comme ça c'est à dire que là on a une sacré féminin qui est doux qui est bienveillant qui a des belles qualités de coeur et comme elle a une belle lumière et les questions qu'elle prenne sa place un jupiter lui montre sa place dans le ciel je crois que c'est quelque chose qui était déjà sorti je crois la dernière guidance je sais plus mais les questions de prendre sa place dans le ciel pour pouvoir l'aigle il n'a pas encore il ouvre ses ailes et commence à déployer ses ailes d'ailleurs tu peux nous retrouver me retrouver dans la maison master class chaque mois le dernier vendredi du mois à 19h ou 19h15 général j'annonce l'heure et tu regardes sur les réseaux j'ai posté et tu peux nous rejoindre juste pour la master class il y a une possibilité master class en prestation de master class plus replay ou en abonnement mensuel avec plein plein de bonus et de surprises voilà et bien là on lui dit de faire attention quand même parce que elle a une belle lumière notre sacré féminin mais derrière on a la reine des voleurs qui est en vie on a quelqu'un qui est indiscret qui ne s'occupe pas de ses affaires voilà qui est plutôt dans l'ombre donc là on a la lumière et là on a l'ombre peut-être aussi qu'il est question d'aller voir aussi ses ombres également d'accueillir ses ombres mais bon là ça nous parle pas vraiment de ça avec la reine des voleurs c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'ombre et qui est indiscrète une personne discrète donc on lui dit attention attention voilà peut-être que ça peut être ça aussi professionnellement mais notre carte qui est sorti ah ben oui regarde et bien c'est c'est le cas donc attention sacré féminin dans le domaine affectif on a quelqu'un qui s'occupe pas de ses affaires et qui dans l'ombre cherche à faire le mal et tu pourrais ne pas voir venir parce que le petit rongeur et rentre dans la gueule du crocodile il va lui ronger le coeur donc c'est quelque chose que le crocodile ne voit pas en plus on a tout côté désertique chaleur fait tellement chaud en ce moment non moins on a de super belles figures géomantiques ici tu vois et c'est de là elles sont vraiment bien donc regarde on va les prendre donc si tu as le rongé mademoiselle le normand et que par la suite t'es intéressé par mon oracle tu pourras même relier les figures géomantiques avec alors on va chercher une nouvelle figure géomantique et donc là on a acquisitio et conjonctio donc acquisitio c'est celle là et conjonctio c'est celle là acquisitio ça nous parle de croissance de gains d'accord sur des périodes de temps on a février mars tu vois et mais donc on voit qu'on est en fin d'hiver fin d'hiver et printemps tu vois ici un gain croissance malgré tout c'est à dire que des fois on va les laisser là des fois on a des choses en manque désagréable mais elles servent notre évolution aussi mais on te dit de faire attention quand même parce qu'il ya des mensonges il ya quelque chose qui n'est pas visible c'est c'est voilà c'est pas c'est l'ombre il peut y avoir de la manipulation si la perfidie avec le crocodile a quelque chose de perfide attention donc reste connecté à toi à ton voilà reste souveraine aussi ou souverain et non c'est pas ça c'était conjonctio que je voulais c'est conjonctio c'est un est comme un x et ça nous parle on est dans le domaine sentimentale d'union 1 juin août d'union de fécondité conjonction donc on a quelque chose quand même de positif c'est que là il ya quelque chose qui doit se faire en fait la lumière doit être faite quelque chose de beau et forcément ça ça titille l'ombre on pourra on pourra voir les choses comme ça donc attention aux choses à la ruse aux choses que tu verrais pas non on va voir on continue alors qu'on a de belles qualités de coeur ouais ouais ben on n'a qu'à ce qu'ils arrêtent pas de sortir castor et pollux que l'ombre là on voit que une personne qui s'est cachée a mis le trouble dans les sentiments et a certainement créé une séparation mais ici les palmiers la regarde il ça nous parle de séparation mais en même temps ils sont reliés par les racines c'est à dire qu'ils sont jamais complètement séparés castor et pollux que ce sont nos jumeaux cosmique donc voilà peut-être que ça t'indique de faire attention quand même parce que là c'est quelque chose de pas bon les étoiles mais n'empêche que ça sert à croissance ton évolution il est question de revenir en coeur de prendre ta place regarde ça c'est la plus belle carte de la réussite en prendre ta place jupiter montre sa astrée sa place dans le ciel et ici tu as un la plus belle carte du jeu l'as de trèfle c'est jason qui a la victoire sur la toison d'or elle est là là sur un sur un être il a m'aider lui a donné un beau magique il a enduit son bouclier de de ce baume magique et il a ce baume l'a protégé il a pu avoir la victoire et là c'est des questions d'une belle réussite au niveau sentimental avec deux personnes qui sont fortement liées très liées comme une relation puissante j'aimais l'air mais vraiment pas facile on dit que les sentiments sont partagés pas facile compliqué parce que et bien tout a été fait pour les séparer en fait ici et là on l'a vu avec la reine des voleurs notre crocodile la perfidie donc donc attention ça peut être compliqué attention aussi ne pas confondre avec une relation une relation toxique par contre ce serait ce serait ce serait vraiment ce serait dommage mais ici tout est réussi dans le domaine sentimental quoi enfin on peut pas avoir une carte aussi plus belle en fait que celle là on parle de succès dans les entreprises et on a encore le soleil là regarde encore le soleil ici et le soleil on n'oublie pas qu'on l'avait ici pour ça que j'aime bien garder on l'avait là et ouais je pense qu'en fait faut composer avec les ombres aussi mais en faire un tremplin pour ça que j'ai pris ce jeu là qui est noir en dessous ouais parce qu'il y a cette notion en fait on ne se connaît pas complètement tant qu'on va pas voir ses ombres et c'est compliqué d'aller voir ses ombres faut faut quand même le dire on a tous un loup noir et un loup blanc en nous et en fait le choix notre libre arbitre c'est quoi c'est de de savoir quel quel loup nous nourrissons le blanc ou le noir quel loup tu décides tu décides de nourrir voilà mais le noir il est là aussi de temps en temps on peut peut-être lui faire une petite caresse pour l'apaiser en fait tout simplement on te dit que c'est la fin des difficultés ici avec la carte hein c'est il est question de dépasser ce qui a été compliqué ce qui a été dur et voilà c'est c'est pas il est question en fait de trouver un équilibre dans tout dans tous les domaines de sa vie en fait c'est pour ça on a vu qu'il y a une victoire dans le domaine professionnel il y en a aussi au niveau personnel et voilà on voit qu'en fait suivez avec cette carte là avec l'as de trèfle notamment en carte aux mains si les questions de comment on peut dire ça d'équilibrer toutes les tous les domaines de ta vie c'est pas un domaine au détriment d'un autre en fait et là il est surtout question du travail du domaine professionnel et du domaine affectif en fait voilà mais là j'ai quelqu'un qui est façon été armé psychologiquement physiquement pour faire face aux difficultés dans tous les cas voilà c'est toute toute l'évolution en fait c'est toute l'évolution en fait tout le cheminement d'un homme en fait ici aussi avec comme l'arbre qui est de parler de racines et question de racines ici avec nos deux arbres il est question de racines ici avec le l'être l'être les racines de l'arbre et ben il est question de s'élever vers la scie mais c'est le cheminement de de l'homme en fait tout simplement c'est la recherche de soi aussi c'est prendre sa place aussi c'est cette quête d'identité qui je suis vraiment réellement pourquoi je suis ici quelle est ma place c'est c'est voilà et ça passe par une relation vraiment forte ils sont comme des jumeaux j'ai pas envie de te coincer dans des dans des dans des dans des étiquettes mais cela sont vraiment faire l'un pour l'autre effectivement que ce soit âme sœur âme jumelle femme jumelle ainsi des fois on a même des partenaires de vie on est toujours toute façon avec la bonne personne au bon moment parce qu'on a toujours une raison d'être avec cette personne puisqu'elle me fait avancer on apprend beaucoup tu vois il ya ça aussi moment donné on peut un peu ce du coup se détendre et se dire ok que tout est juste ici et maintenant que tout est à sa place finalement et c'est peut-être comme ça qu'on trouve sa place on peut voir un retour aux sources aussi pendant cet été justement pour se concentrer sur ce qui est important sur ce qui est essentiel essence tire et ciel pour toi de manière à ce que tu puisses trouver par ce retour aux sources aussi cette pause plus de clarté et puis une notion de patience aussi on l'a vu tout à l'heure avec le temps de patience pour prendre conscience aussi de son nombre de ses démons intérieurs et de les transformer voilà c'est ça finalement notre évolution et les alchimiques voilà et bah ça c'est tu vois c'est c'est le le être ce bel arbre qui te dit tout ça j'avais envie de t'en parler en tout cas il y a toujours de belles choses ouais toujours de belles choses à voir là dessus allez on va prendre l'oracle sacré et on va voir de quoi il s'agit je te ferai un petit coucou je pensais vraiment pouvoir mettre la page de précommande plus tôt mais j'ai eu aussi des événements à traiter et ça a pris toute mon attention et des infos que j'avais pas au niveau de l'impression aussi mais là j'arrive à la fin donc c'est bon et regarde l'été a sauté tu as pu voir donc profite de l'été très clairement là cet été qu'est-ce qu'il y a cet été non mais là j'en ai j'en ai trois ouais on va les prendre alors une printemps d'accord bon peut-être que on parlait du jeu j'ai pas parlé du printemps tout à l'heure si j'ai parlé du printemps avec c'est pas avec acquisition bah si ah bah tiens c'est assez drôle regarde bien ici on a acquisition voilà elle est là et ça nous parle je te parlais de fin d'hiver printemps mars mai tu vois on le trouve ici il y a quelque chose il va falloir faire attention peut-être au printemps prochain la trahison et au vol le vol c'est assez intéressant parce que on l'a ici avec la reine des voleurs là et puis la trahison pourrait l'avoir ici aussi perfidie c'est assez marrant qu'on retrouve ça voilà bon j'ai pas tout il m'en manque ça devient le bazar on manque une et ben voilà bon voilà j'aime bien voilà j'avais envie d'un oracle qui pouvait compléter d'autres jeux bien évidemment mais surtout qu'il pouvait compléter le grand jeu de mademoiselle le normand donc je l'ai créé voilà tu vois cet été il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau des liens d'âme ils sont peut-être à nourrir à toi de voir ce que ça te parle de quoi là chez toi et ben écoute je te remercie pour ton écoute je te les mets comme ça voilà et puis on se retrouve pour une nouvelle guidance très vite merci à toi à très vite bonne journée ou bonne soirée à très vite à très vite à très vite à très vite au revoir on peut-être à très vite est on peut-être à très vite